Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel ! Aujourd'hui on va parler de la tapette à ras professionnelle et faire une comparaison avec la tapette à ras traditionnelle en bois comme tout le monde connait, comme on voit dans les films et les dessins animés mais pour l'instant c'est le générique ! Bon voilà les Dédés, je voulais vous montrer un peu mon matériel qu'est-ce que c'est une tapette professionnelle, nous on appelle ça dans notre milieu un T-rex donc je vous montre ça, voilà qu'est-ce qu'un T-rex, je ne sais pas si vous voyez comme il faut on dit T-rex, c'est le nom de la tapette et en plus ça ressemble à une gueule de T-rex donc ça reste très sensible, très dangereux, ne pas laisser aux enfants c'est quelque chose vraiment qu'il faut utiliser intelligemment et je vais vous montrer la différence avec la tapette classique en bois qui n'est pas toujours efficace à 100% je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais dites-moi-le dans les commentaires que ce soit des tapettes à ras ou tapettes à souris c'est pareil, elles sont juste plus petites mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir mis une tapette, un petit morceau de fromage le fromage a disparu mais la tapette elle est toujours enclenchée, bizarre ça hein ? dites-moi-le dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé ce que je vais faire c'est que je vais vous faire une démonstration avec un appât non vivant mon petit ratatouille à moi je vais les enclencher, je vais me mettre sur la petite tablette là je vais rapprocher la GoPro, je vais filmer vachement près et après on fera un petit ralenti et vous montrer la différence de rapidité et de sensibilité qu'il y a entre les deux tapettes déjà un, je vais vous montrer là maintenant comment on les enclenche parce que ça aussi est une sacrée différence donc on va commencer par la tapette professionnelle vous voyez là la tapette est fermée donc déjà, je vous l'ouvre doucement dans le petit rond ici, je ne sais pas si vous allez voir avec les lumières dans le petit rond, c'est là où on met la part et pour mettre la part, il suffit de dévisser dessous et on a un petit récipient où on met la part donc déjà, aucun danger pour nous après on prend la tapette, on l'enclenche tout simplement en appuyant derrière dès qu'on entend le bruit, c'est que c'est bon et là, la tapette est prête la petite tablette que vous avez devant fait que le rongeur touche la plaquette qui est très sensible et paf, ça se referme donc si on veut la refermer en toute sécurité on appuie derrière on appuie dessus, on relâche doucement et là, la tapette est en sécurité maintenant, on est sur la tapette traditionnelle en bois qui est beaucoup plus difficile à armer mais moi, je n'ai pas une confiance à 100% donc je vous explique donc on prend déjà, c'est plus dur on prend le ressort déjà, on a utilisé de la force vous voyez, hop, une difficulté déjà parce que le ressort est assez puissant on a le petit pic qui est là on tient on doit le passer par-dessus vous voyez le petit anneau, on doit passer dessus le petit anneau relever la petite tablette et là, on doit relâcher doucement mais vite enlever la main quand même voilà, là c'est prêt donc quand même, c'est assez dangereux et moi j'ai un peu peur pour les doigts quand même donc pour la déclencher, c'est pareil, on appuie dessus là c'est quand même beaucoup plus facile vous avez vu ? c'est quand même sensible et c'est un peu dangereux à manipuler bon, le mieux maintenant, c'est que je vous montre la démonstration donc je vais tout mettre en place et je vous montre tout ça à de suite à Α Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501